Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va faire un point mercato parce que le mercato s'est terminé hier soir à 20h. Et en plus du match d'hier soir contre l'AS Roma, il y a eu une journée en termes de mercato complètement dingue. Vraiment, de base, j'avais fait une vidéo l'autre jour où on avait pris Tarimi. Parce que tous les journalistes avaient relégué l'information comme quoi c'était fait. Tarimi était un joueur de l'AC Milan et il ne restait plus que l'échange des documents. Sauf que le problème, ça a été justement l'échange des documents. Où apparemment, il y a eu des nouveautés que Milan n'a pas appréciées dans les documents. Et du coup, vu que c'était un extra communautaire, c'était compliqué de terminer la transaction, terminer ce transfert. Et donc, au final, Milan a décidé de finir avec Tarimi. Et je suis un peu dégoûté parce que Tarimi, pour moi, était un grand joueur. Beaucoup plus que le joueur qu'on a pris au final. Mais c'est un joueur que vous connaissez sûrement et moi-même que je connais. Donc voilà, Milan a acheté. Apparemment, c'est un prêt. Du coup, je ne sais pas. Mais dans le communiqué officiel de l'AC Milan, c'est écrit « Acheter à titre définitif jusqu'au 30 juin 2024 ». Du coup, il a fait un contrat d'une saison. Je n'ai pas compris. A voir si ça pourra s'éclairer. Parce que quand on va voir sur Wikipédia, bon, ce n'est pas une référence. Bon, quand même, moi, je me réfère à ça. Mais c'est écrit que c'est un prêt par la Fiorentina. Du coup, je ne comprends pas. Donc, Lukájovic, vous le connaissez certainement. Joueur qui est passé par Frankfurt, là où il a eu son prime. Et après qu'il a signé au Real Madrid. Et une fois qu'il a signé au Real Madrid, il n'y a plus rien qui est allé. Donc voilà. Lukájovic, qu'il a 25 ans. Donc, c'est un jeune. Il peut encore remonter la pente. C'est un ambide d'estre. Il fait 1m81 pour 85 kg. Et il a choisi le numéro 15 avec l'Asie Milan. Mais ce qui est bizarre, c'est que hier, de base, quand la transaction Tarimi a sauté, Milan a sorti un nouveau nom de joueur pour prendre en doublure de Giroud. Et c'était Dhaka. Dhaka, un joueur qui joue en Angleterre, à Leicester, en deuxième division, parce qu'ils ont été relégués. C'est un joueur qui a fait son prime à Salzbourg. C'est un joueur que j'avais entendu parler vite fait, mais je ne connaissais pas trop. Après, au final, il y a eu un problème, parce que c'est un Zambien. Il vient de Zambie. Du coup, ça a pris du temps pour les papiers, parce que c'est un extra communautaire. Du coup, ils ont viré sur Rafamir du FCCV, il me semble. Au final, ça n'allait pas non plus. C'est un joueur aussi que je connais, surtout grâce aux jeux de foot. Et au final, Milan a viré une heure avant la fin du Mercato sur Luka Jovic, joueur de la Fiorentina. Du coup, je ne comprends pas. Luka Jovic, comment il a fait pour venir aussi rapidement jusqu'à Milan pour signer le contrat ? Je ne sais pas, il attendait dans un bar à Milan et il lui disait « Bon, écoute, on regarde s'il y a d'autres opportunités, mais si on n'arrive pas à trouver un joueur, on te prend toi, reste dans le bar là, tu signeras peut-être à la fin de la journée. » Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, je n'ai pas compris si c'est un prêt ou si on l'a acheté définitivement, si quelqu'un peut m'éclairer dans les commentaires. Est-ce que je suis content ? Alors, passer de Tarimi à Jovic, ça n'a rien à voir parce que Tarimi avait plus le profil de doublure d'Olivier Giroud alors que Luka Jovic, ce n'est pas le même profil en soi. Ce n'est pas du tout le même profil. Après, Luka Jovic, déjà le fait qu'il soit ambidextre et le fait même qu'il peut jouer Elie, je ne pense pas qu'il n'est que numéro 9. Je trouve qu'il a un bon répertoire de gestes techniques, etc. Il a une bonne qualité technique. Après, c'est un joueur qui est dans une phase descendante. Après, ça ne veut rien dire. Pulisic aussi était dans une phase descendante de sa carrière ainsi que Robbenov-Tucic et au final, à la Sémilan, ils sont en train de prouver de grandes choses. Donc, à voir ce qu'il va faire à la Sémilan. J'espère qu'il pourra nous aider. Et voilà. Donc, avant qu'on ait acheté Luka Jovic, nous avons mis en prêt le joueur Lorenzo Colombo à Monza. Du coup, je suis super content pour lui parce que je pense que Monza, ça peut être un climat idéal pour s'exprimer à 100%. Puis, c'est près de Milan. C'est à quoi ? Une heure, 45 minutes de Milan, je dirais. Même pas. Trois minutes. Donc, ça ne lui changerait pas trop d'ambiance. Contrairement quand il joue à Lecce, que Lecce, c'est au sud de l'Italie. Non, pas au Calabria, dans les Pouilles. Donc, voilà. Je suis super content pour lui. Et hier aussi, Milan a mis en prêt Aurigui parce qu'il fallait qu'on se débarrasse de lui. Mais bon, il n'y a pas de... On ne l'a pas vendu définitivement. Et Balotouré prêtait aussi à Fulham. Lui aussi, on devait se débarrasser de lui. Mais au final, on n'a pas réussi parce que c'est juste un prêt. Mais au moins, c'est mieux que rien. Ce sera Fulham et le Nottingham qui paieront les salaires. Du coup, ce sera un point en moins. Un poids en moins. Un mix des deux. Donc, je suis content de ça. C'est dommage que ce n'est pas définitif. Après, je crois que le Nottingham a une option d'achat pour 5 millions d'euros pour Aurigui. Je suis désolé pour Aurigui parce qu'en soi, c'est un joueur que j'aimais bien. Quand il est venu à l'AC Milan, moi, j'avais confiance en lui. Surtout, il venait de Liverpool et à Liverpool, il a fait de grandes choses même en étant remplaçant. Mais au final, il s'est avéré qu'il n'y a rien fait à l'AC Milan à part deux buts magnifiques. Un but contre Monza et un but contre Sassolo, magnifique. Mais c'est tout ce qu'il savait faire. C'est dommage parce qu'en soi, c'est un très, très bon joueur. J'en suis certain. Donc voilà, point mercato, c'est fait. Donc je vais vous parler du livre et ce sera la fin de la vidéo. Et ce soir, je ferai la réaction à la Ligue des Champions. parce qu'on a fait les sorties et les sorties en italien, les tirages au sort et on a eu le groupe, un groupe très compliqué à battre. Donc, on s'était arrêté au match contre Cagliari qu'on a remporté 4-1. Maintenant, on passe au match qu'on a gagné 2-0 contre la Lazio avec Ibrahimovic qui était sur le banc. Il revenait de blessure et à peine qu'il rentre, il faisait ses lacets, il s'est mis à courir et il a marqué un but. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mais c'était le 12 septembre 2021. Ça fait longtemps. Donc là, on voit Ibrahimovic qui s'échauffe dans l'ombre avec, je pense que ça, c'est Mike Mignon. Léao aussi qui se rafraîchit un peu avant de faire le taf. Ibrahimovic qui rentre. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En plus, avec sa tresse là, comme un samouraï un peu. C'était incroyable. Il rentre, il est en train de faire ses lacets et il s'élève parce qu'il a marqué suite à une passe décisive de Anterevich, il me semble. Et à la fin du match, il y avait une petite embrouille entre Ibrahimovic et Lucas Leiva de la Lazio qu'Ibrahimovic l'avait pris comme ça par le cou, enfin par le col, comme ça par derrière, par la nuque, pardon. et c'était marrant à voir comme quoi Ibrahimovic c'était un daron, quoi. C'était trop drôle. Donc voilà, si vous aimez ce livre, si vous voulez l'acheter, c'est « Succede solo a qui ti crede » « Oh, j'ai fait un accent, je n'ai pas fait défaut. » Et je l'ai acheté en Italie, du coup, c'est en italien. Pour ceux qui parlent l'italien ou ceux qui veulent apprendre l'italien, c'est parfait. Bon, je ne vais pas faire une pub parce que ce n'est pas moi qui l'ai écrit, mais c'est un très beau livre. Du coup, le prochain match, ce sera Juventus à ses mille ans. Donc, voilà, si la vidéo vous a plu, likez, partagez, commentez. On se retrouve tout à l'heure dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !